Bienvenue sur cette première review, et on ouvre avec Yes and Yes. Trion anglais mené par Louis Alexander, qui s'est fait connaître en 2015 avec l'album Communion et le single Kings. Ils reviennent cette année avec Palo Santo. C'est pop et soif, dance et intelligent, électro et... Décevant. Mais on en parle plus en détail. Yes and Yes, si vous ne connaissez pas, c'est 3 kids qui ont été nourris aux pas de danse et à la musique de Justin Timberlake, et qui en parallèle ont choyé leurs oreilles toute la simpop post-année 2000. Leur premier album portait les promesses d'une pop intelligente, mais qui restera à la portée de tous. Et le problème, c'est que ce deuxième album n'est pas mauvais, mais il est relativement tiède. Pourtant, il y avait énormément de choses pour rendre cet album intéressant. Le package déjà, la communication sur les réseaux sociaux avait été superbe, et les clips tournés et montés façon mini-série étaient absolument géniales. Ça me rappelle un petit peu, alors vraiment de très très loin, Carnivalais si vous vous rappelez cette série par exemple. Et dans cette ambiance cabaret, en plus, on avait Oli qui se posait des questions extrêmement intéressantes sur le genre, sur l'identité, sur la place métaphysique de l'homme, sur la culpabilité religieuse, qui n'était pas limitée à des notions judéo-chrétiennes. On peut citer par exemple les titres Sanctify, Karma, Preacher et Alléluia. Mais le problème, c'est que ça manque de boss, ça manque d'aspérité, c'est trop minuitré et calibré. Et peut-être que le problème vient de là en fait. Yes and Yes, je pense que c'est un groupe générationnel. Et là, je vais m'adresser aux plus jeunes d'entre vous si vous regardez cette émission. On avait eu Michael Jackson, ils ont eu Justin Timberlake, vous aurez Yes and Yes. Cet album fera partie des moments importants de votre vie, que ce soit votre enfance ou votre adolescence. Il fera partie de votre construction. Comme certains peuvent se revendiquer de brèles, vous pourrez dire Yes and Yes a été là pour moi. Et le problème, c'est que j'atteins mes limites. La paroi pour moi est trop lisse, la sphère est trop parfaite et j'ai plus rien à quoi m'agripper. Boyezuga, c'est un cotoir galois basé à Cardiff, qui souffle à peine sa première bougie. Et qui devrait être, je l'espère, la prochaine étoile filante de la scène Indy Rock. C'est un groupe avec un son très brut dans son traitement, une basse très sèche, une batterie très dépouillée, mais avec une rythmique très riche en percussion, le tout qui vient côtoyer les mélodies très girettes du clavier, les accords plutôt psychédiques de la guitare et une voix qui a bien trempé dans la reverb. C'est un album qui va vous charmer à la longue, avec des petites choses que vous allez choper ça et là au fur et à mesure que vous l'écoutez. J'ai un crush personnel pour Lose Us in the Tomb, avec sa voix et son clavier surmixés dans la pure traduction garage rock. On dirait une sorte de ritournelle composé au coin de la rue, et ça a quelque chose de beau et dérisoire. En tout cas une partie de l'industrie musicale a misé sur ces 4 garçons dans le vent version 2018, et il faut espérer qu'ils feront plus que porter l'héritage des Beatles ou des Beach Boys, et qu'on aura la chance de les voir en France sur une scène à taille humaine, pour profiter de toute la bienveillance de leur musique. Alors ça c'est vraiment une bonne surprise, et s'il y a quelque chose que j'attendais pas, c'est un nouvel album de Happy Boo, le parrain du Duke Footwork. Si vous connaissez pas le Duke Footwork, je vous invite à voir l'émission que j'ai faite dessus il y a à peu près un an, ça vous donnera, voilà, les grandes lignes de comment ça marche. Cet album a une particularité par rapport aux deux précédents, c'est qu'il est vraiment très personnel. Il faut savoir que, pour les deux premiers albums, c'est Mike Pardinas du label Planète Mu, qui est allé collecter l'ensemble de ce qu'il a pu trouver sur les plateformes numériques, que soit SoundCloud et autres, et qu'il a mis sur deux compilations. Ici, c'est vraiment Happy Boo qui a composé et assemblé les morceaux pour cet album, et on a donc quelque chose de beaucoup plus personnel, qui nous informe un peu plus sur son univers. Il n'empêche que, si vous n'êtes pas fémini de cette musique, vous aurez toujours cette impression de vous trouver au coin d'une rue très fréquentée, un soir de fête de la musique, et, en fermant les yeux, d'entendre cet empilement de sons, cette collision de sons qui viennent de partout et de nulle part en même temps. Et ça peut être très très difficile à appréhender, et je le comprends parfaitement. C'est toujours aussi grime, c'est toujours aussi épuré, et il y a toujours un rapport relativement morbide à la musique, mais qui n'est pas obligatoirement triste, ou qui n'est pas obligatoirement négatif. Il faut savoir que Happy Boo avait une punchline qui disait que les cimetières étaient les endroits les plus intéressants. Parce que c'est là où la mémoire vit, c'est là où les gens meurent, et c'est là où la mémoire vit, et c'est là où il va collecter l'ensemble de ce qui fait sa musique. Et je ne vais pas faire plus long, c'est pour ça que je vous recommande cette musique, c'est pour ça que je vous recommande de vous y intéresser encore une fois. En tout cas, cette première review prend fin. Comme d'habitude, pas mal d'éléments en description et en lien, etc. Allez voir le site oneam.club, je vous remets l'adresse aussi en description. Et je vous dis, écoutez beaucoup de musique, sortez couverts, à bientôt. de la vidéo. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?